Donc, il est 13 heures, donc merci à tous d'être présents cet après-midi à ce webinaire sur un jeu qui s'appelle la discussion historique. Avec nous, on a plusieurs participants, donc des gens qui ont participé à l'idéation, aussi en amont, aussi à la réflexion sur ce jeu-là. Donc, les gens sont ici à l'écran, mais aussi, il y a Éric Bédard, qui vient de se joindre à nous, puis Andréane Lavoie, qui est une enseignante, qui a expérimenté le jeu. Donc, vraiment, on peut dire que c'est un collectif, même si c'est une idée du récit au départ, pour ce qui est du jeu comme tel, mais vraiment, c'est un collectif, il y a un paquet de monde qui ont participé à cette chose-là. Donc, on va aborder ensemble, dans un premier temps, qu'est-ce que la discussion historique, on va voir ensemble les règles du jeu, du jeu de discussion historique. Il y a des gens qui l'ont expérimenté, ce jeu-là, en classe, ils vont venir nous présenter un petit peu le résultat de leur expérimentation. Et on va terminer avec, bon, la question de l'évaluation par triangulation, parce que la discussion historique est un des trois éléments qui s'insèrent dans cette approche-là. Donc, l'idée ici, c'est vraiment la vue de l'esprit. Donc, vous avez tous discuté autour d'une table de l'histoire. Vous avez réinventé le monde aussi autour d'une table. C'est ça, dans le fond, on va amener les élèves à pouvoir parler d'histoire, discuter d'histoire, et on pense que c'est une compétence à développer chez nos élèves. Daniel? Oui, Steve, j'ai trois minutes pour vous parler du contexte. Je vais faire ça. Salutations à Éric Bédard, qui est sur le diapo, puis qui a participé à l'élaboration, un peu de tout ça. Je vous parle du contexte de la discussion historique, l'épreuve des découvreurs, vous allez me trouver redondant, mais bon, c'est la vie. Ça répond à des problèmes de FAD, de formation à distance. Donc, ce n'est pas arrivé par magie, ça, la conversation. Le plagiat, beaucoup de questions d'enseignants qui me disaient comment je fais pour évaluer les élèves, puis m'assurer que ce soit vraiment eux qui m'envoient les réponses. L'autre problème, puis Éric en a parlé dans l'entrevue qu'on voit dans le diaporama, c'est le désengagement des élèves à distance. Donc, ils se désengagent, ils ne remettent plus les travaux, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est une réponse, en fait, à la discussion historique. On va en parler plus en profondeur ensuite. La FAD, dans le fond, le contexte va favoriser ça parce que vous avez Google Meet qui s'est démocratisé. Maintenant, vous savez toutes et toutes, à moins que vous soyez avec Teams, c'est la même chose ou presque. On peut travailler de cette manière-là. Et vous avez des applications qui valorisent comme Flipgrid. Et dans l'entrevue, Éric en fait mention à cet égard-là. Je n'ai pas tout dit ce qu'il avait sur la diapo. J'en garde pour la prochaine, Steve, si tu le veux bien, j'irai tout de suite. Donc, ça, c'était pour le contexte. La discussion historique, c'est quoi? En fait, c'est une transposition qui nous vient de l'anglais. En anglais, en secondaire 5, il y a une évaluation du ministère en équipe avec un enseignant. Donc, on est parti de cette idée-là. Savoir aussi que dans le domaine des langues, évaluer une compétence à l'oral, c'est une pratique courante. Donc, on n'a pas appris ça à l'université, au BAS, j'en convie avec vous, c'est sûr. Mais ça se développe, donc on aura un apprentissage à faire. Donc, on est parti de l'anglais et on s'est dit qu'il y avait deux modalités possibles. Donc, la discussion historique, soit je la fais seule à seule avec l'élève, ce qu'on appellera l'entretien, deux à trois minutes, une question de compétence idéalement, peut-être des OI, tout ça, pour avoir la variable en mini-groupe, donc comme plus proche de l'anglais, donc ce qu'on appelle concrètement la discussion historique. Peut-être, Eric mentionne dans l'entrevue, c'est plus de dix minutes la première fois en mini-groupe. Et le contexte de l'asynchrone permet de prendre des élèves à part dans un meet, les autres travaillent sur des tâches. Ça a vraiment été facilité. Pourquoi je ferais de la conversation avec mes élèves? Il y a plein de raisons. Je vous en énumère rapidement quelques-unes. Validez un jugement. Un prof me dit, j'avais des doutes sur la compétence de mon élève. J'ai discuté avec lui. Ce n'était pas le même élève. Mon jugement professionnel est Dieu sait qu'on vous l'a demandé l'année passée. Même chose cette année, j'imagine, de mettre ça de l'avant, ça va vous aider. Validez la compréhension de l'élève. Vous recevez des réponses par Google Docs, par Google Forms. Est-ce que c'est vraiment l'élève qui a répondu? On prend un moment avec lui. On lui pose des questions et on valide tout de suite l'origine de la réponse. Développez la pensée historique des élèves. C'est John Hattie qui disait, mais quelle voix on entend dans la classe? Est-ce que c'est la voix du prof qui parle dans le fond? Est-ce que c'est le prof ou c'est les élèves? Comment on a construit notre manière d'enseigner? On leur donne cette voix-là. Puis la pensée historique, ça se développe par la conversation. Puis en ce moment avec les réseaux sociaux, vous n'êtes pas à savoir qu'il y a beaucoup de haine un petit peu. Il y a un petit peu de polarisation sur des sujets. C'est un beau contexte à travailler ça. Il y avait un bel article dans Le Devoir ce matin d'ailleurs. Différenciation pédagogique. Le ministère nous propose d'offrir de la flexibilité. Et ça, je pense que c'est le point majeur. Et c'est en fait la difficulté des élèves en français, en français écrit. Les compétences, les habiletés à l'écrit, c'est difficile, même pour nous des fois. Donc pour des ados, pour des élèves au primaire, c'est la même chose. On va à l'oral, on va surmonter cette barrière-là de la langue. Ce n'est pas juste québécois, ce n'est pancanadien, c'est nord-américain. On parle deux langues, on travaille avec deux langues, l'écrit, l'oral. Si on va à l'oral, je ne dis pas de bannir les évaluations écrites, mais d'aller à l'oral. Puis on va jouer sur la motivation. Je suis performant, je m'intéresse au cours, je remets mes travaux. C'est ce qu'Éric a en fait mentionné dans l'entrevue. Si vous l'écoutez, elle est disponible, je pense. Et l'agentivité, ce qu'on appelle dans le fond ce principe-là, c'est que le cours est conçu dans le fait. Est-ce que je réponds aux besoins des élèves ou aux besoins de moi, de l'enseignant? Donc on le dit, pour combien de temps? Deux à trois minutes par entretien, sinon peut-être un dix minutes par groupe. J'irais à la dernière, Steve. J'étais plus rapide qu'hier. Quand on fait ça, on fait ça en contexte de révision. Donc avant un examen, ça peut être une évaluation. Ça se fait très bien, une évaluation de compétence, une belle question. J'ai une prof qui est présente, que je salue d'ailleurs, qui le fait en évaluation, en secondaire 1. En récupération, en groupe de besoin, en mini-groupe. C'est une routine qu'on établit à certains moments dans l'année, dans l'étape. Comment on fait ça? Ça, c'est le gros nœud. Je pense qu'il faut s'inspirer, entre autres, des entrevues en lecture en français. Donc les gens du français sont habitués avec ce type de pratique-là. Il faut vraiment, je pense, avoir un canevas. Quand on fait une entrevue, ce n'est pas de l'improvisation qu'on fait. On peut aussi offrir un choix. Donc l'élève a le choix de le faire à l'oral. Donc ça vous n'oblige pas à la faire à vos 200 élèves, si c'est le cas. Il y a un caractère formel, donc l'évaluation. Mais il peut avoir le caractère informel. Et c'est vraiment ça que le jeu va proposer. Le jeu, une autre question. Dans le comment, un autre truc qui est vraiment important, c'est d'avoir une grille critériée. Quand j'évalue les élèves, j'ai besoin d'avoir des critères, j'ai des standards. Voici les apprentissages que je veux que tu réalises. Voici les OI qu'on va travailler, la compétence, les composantes. Il faut être structuré. Donc voilà. Peut-être le filmer ou non, garder des notes. Voilà pour ma partie. Donc c'est vraiment, on essaie de faire encore l'idée d'en 30 minutes un atelier sur ce sujet-là. Vous comprenez que ça va aller assez vite. Mais sachez qu'à la fin, on va avoir un moment d'échange, de discussion, de questions à la fin du 30 minutes. Donc partant de ça, nous, on trouvait que c'était une approche qui était intéressante suite justement à l'expérimentation d'Éric. Puis bon, on s'est dit, ça serait dommage. Ben, tu sais, c'est le fun que le prof puisse faire des entrevues. Donc cette idée-là, moi, me plaisait. Mais tu sais, quand même, l'idée de passer 180 élèves. Puis Éric le dit très bien dans son entrevue. C'est un petit peu idéaliste. Donc il y a des façons de contourner ça. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est faire en sorte que les élèves s'exercent à discuter, à échanger en histoire. Donc qu'ils puissent le faire en groupe. Donc on est parti d'une idée simple. Très, très, très simple. Vous allez voir. Le jeu du nom. Bon, ici, ben, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord les couleurs. Ben, c'est, si vous connaissez une eau, c'est un peu comme jour 8. Donc les couleurs, on rapport parce que, bon, c'est des catégories de cartes. Mais ça n'a pas rapport avec les règles d'une eau du tout. On a essayé, puis ça permettait, ça permet au prof de voir, dans le fond, quelle carte qui est jouée rapidement quand il circule avec les élèves. Donc on a les cartes bleues qui sont plus des cartes 3QO. Des cartes Aspects, qui sont des cartes rouges. Et des cartes vertes, qui sont des cartes difficiles. Donc causes, conséquences et compagnie. Et on a ajouté des cartes qui sont plus hasard, donc en noir, qui permettent d'avoir ce jeu-là, cet aspect-là ludique de la discussion historique. Je vous présente l'ensemble des cartes qui font partie du jeu comme tel. Donc vous avez, il y a même une carte qui a été ajoutée récemment suite aux expérimentations. Il y a un élève qui a proposé ici de changer de paquet. Ça serait le fun, donc justement pour ajouter cet élément-là de hasard. Donc je vous explique rapidement comment ça se passe, ce jeu-là. Donc il faut, on met les élèves en équipe de 3 à 5 joueurs. Et l'idée, c'est que l'enseignant lance un thème de façon générale. Il faut que le thème soit le plus général possible. Genre l'arrivée des loyalistes. Ensuite de ça, bon, les élèves pigent 5 cartes. Et à tour de rôle, ils doivent traiter du sujet avec la carte, avec les cartes qu'ils ont entre les mains. Puis bon, la réponse, évidemment, doit être acceptée par les autres joueurs. Donc par exemple, si je joue une carte qui sur les loyalistes, je dis que c'est des Anglais qui viennent des 13 colonies, il faut que ma réponse soit acceptée des autres élèves. Puis pendant ce temps-là, bien, le prof peut circuler en classe justement pour faire des observations. En gros, si je vous présente ici un exemple de jeu. Donc par exemple, l'élève A pourrait jouer, comme on l'a dit, la carte qui. Ensuite, en 2, l'élève B pourrait jouer la carte rouge. Dans ses 5 cartes-là, il y a une carte rouge, il la dépose. Il dit, bon, bien, les loyalistes sont des anglophones protestants. Donc on valide tout ça autour de la table. L'élève C, lui, il y a une carte noire. Donc il fait une carte miroir. Qu'est-ce que c'est la carte miroir? C'est d'imposer un thème de son choix à un autre joueur. Donc il décide de l'imposer à l'élève D. Ça aurait pu être à l'élève A ou l'élève B. Et donc il lui dit, bien, tu dois traiter, par exemple, d'une conséquence l'arrivée des loyalistes. Et donc l'élève D, bon, sans jouer de cartes, doit subir la conséquence et dire, bien, par exemple, les loyalistes revendiquent une chambre d'assemblée. Donc en gros, là, c'est vraiment, si je reviens aux cartes, là, donc vous avez ce type de, tous ces types de cartes-là qui peuvent être jouées et qui permettent de façon ludique d'entretenir une conversation à 4, 5 élèves. Je vous mets aussi du point de vue du contexte de l'enseignant. Dans le fond, c'est sûr qu'on l'a vu dans les expérimentations, c'est important de modéliser au départ, donc d'expliquer aux élèves quel genre de discussion on attend d'eux, quel genre de discussion historique. On peut aussi retirer des cartes du jeu, par exemple, similitudes, des différences, peut-être difficile parfois à jouer où certains profs ont proposé de commencer par les cartes bleues et rouges pour commencer et noires, donc d'enlever les cartes vertes, justement, pour faciliter les discussions historiques. Donc il y a une modulation qui peut être faite par l'enseignant. Ensuite, dans toutes les expérimentations, les enseignants, les élèves avaient accès à leurs notes ou avaient accès à un dossier documentaire. Donc c'est important de donner, on pense, des documents entre les mains des élèves parce que, bon, ça permet d'améliorer la discussion et l'échange que les élèves ont entre eux. Et puis, bien évidemment, on l'a vu pour plusieurs élèves, de pouvoir réviser, de pouvoir échanger avec d'autres élèves, c'est ça, c'est le caractère vraiment intéressant de ce type de jeu-là. Et ils ont beaucoup apprécié vraiment l'aspect, si vous voulez, hasard parce que, bon, ça permettait d'ajouter un peu de l'élément ludique dans ça. On a ajouté aussi un élément qui était d'autres types règles. Donc il y a le type uno, mais aussi il y a le mode collaboratif. Donc vous pourriez, par exemple, jouer avec les cartes en faisant, par exemple, les élèves sont en équipe de deux ou de cinq. Et puis, bon, ils ont, toute l'équipe a une carte de bingo. Donc juste une carte de bingo par équipe. Et puis, l'idée, c'est de faire un bingo le plus rapidement possible avec les cartes qui sont disponibles dans les mains des joueurs. Donc c'est une façon collaborative si vous voulez d'échanger, de discuter, d'utiliser le jeu. Et ce jeu-là pourrait être même aussi fait en mode solo. Et on s'est dit, bien, les profs pourraient aussi l'utiliser dans leur propre, en récupération avec des élèves. Il faut avoir des échanges avec leurs propres élèves. Donc plutôt que de lancer des questions, on pourrait le faire de façon ludique. OK, on joue ensemble. Moi, je l'ai fait avec ma fille de secondaire 3, là. Donc avant un examen, donc on traitait justement, l'exemple des loyalistes est en plein ça. Puis bon, ça m'a permis de préciser des choses avec elle et voir qu'est-ce qu'elle connaissait et ce sur quoi elle avait de la difficulté. Un des éléments qu'on... Bon, si vous voulez avoir accès aux jeux comme tels, on vous l'a fait, vous pouvez l'imprimer. On vous donne quelques indications aussi pour comment imprimer ce jeu-là. Donc vous pouvez l'imprimer à la maison ou à l'école, l'envoyer au service de reproduction si vous le désirez. Mais c'est aussi possible, on va en parler peut-être un petit peu plus long, mais en conclusion, on essaie de voir si, d'avoir accès à la possibilité d'avoir des vraies cartes de jeu. On va commencer à regarder avec des imprimeurs, ça serait comme... Puis tout dépendamment du volume, là, il y aurait comme... Ça serait entre 10 et 15 $ le paquet. C'est vraiment des cartes de qualité, là. Donc ça, ça pourrait être une option, là, si jamais, mettons, on voit qu'il y a un intérêt pour ce type de jeu-là. Sinon, vous pouvez l'utiliser immédiatement. C'est l'expérimentation qui a été faite, c'est avec des cartes, là, imprimées maison, découpées, puis utilisées en classe. Voilà. Patricia? Oui. Alors, une des manières, donc, nous, qu'on avait pris la décision de l'expérimenter, donc, avec deux enseignantes, qui étaient habituées, quand même, de faire de l'entrevue. Donc, on expérimente l'entrevue depuis l'année passée, là, donc, la fin de l'année à la Rivière-du-Nord. Puis on est allé, donc, vers le mois de novembre, on a dû aller vers les discussions en mini-groupes, puis il y avait un désir de poursuivre, puis d'y aller un peu dans la frivolité. Puis ça, c'est ce que ça a permis, justement, aux enseignantes d'amener, justement, d'aller vers une discussion historique, mais que ce sont les élèves qui sont autour de la discussion. L'enseignante se promenait, puis pouvait vraiment aller observer. C'est ce que vous voyez dans la diapositive en tant que tel, là, ici, les commentaires des élèves, commentaires des enseignants, je ne vous les relaterai pas tous, mais de manière très, très, très simple, là, nous, comment on l'a expérimenté. Donc, je débarquais dans la classe avec un dossier documentaire, avec les élèves que j'ai tout simplement projeté. Des documents qui sont, on est allé dans l'angle même du concept, donc américanisme, parlementarisme. Oui, des élèves de secondaire 3 de hockey ont joué à Uno autour du terme parlementarisme. Donc, événements, donc personnages historiques. Donc, on avait un document là-bas. Donc, il se tournait. Je faisais un peu le maître du jeu, c'est-à-dire qu'aux 4 minutes, on changeait, on changeait donc le document pour une simple et unique raison que finalement, sinon, ça finit par tourner un petit peu en rond par rapport à la discussion puis les élèves n'étaient plus capables nécessairement de mettre les cartes. Ils avaient également accès à leur note de cours, donc un 20 secondes pour aller regarder leur note de cours. Et ce qu'il y a, au même moment, ce qui est assez particulier, c'est ce qui a permis à une enseignante de se dire, OK, j'ai des élèves qui ont même de la difficulté à fouiller dans leur note de cours. Donc, ça donne un bel indicateur. Elle dit, oui, je pense que moi, je vais reprendre ça. Je vais aller, je vais aller en discuter avec eux. Je vais remodériser des éléments de recherche dans les cours prochains. Et du coup, les enseignants, ce qu'ils ont ramené aussi, c'est que ça leur permet une certaine régulation même de leur propre enseignement. C'est-à-dire que si à la fin, lorsqu'il y a des sujets qui avaient été plus difficiles, donc à la fin de la tournée de jeu de l'Uno, lorsque certains sujets étaient plus difficiles et ils étaient renommés de la part des élèves et les enseignants disaient, OK, bon, mais moi, je vais revenir là-dessus au prochain cours parce que ça me donne très rapidement un input de ce qui est la compréhension des élèves. Et vous allez voir, donc, dans le vidéo, donc, je présume que c'est, comme d'habitude, la présentation sera disponible dans la vidéo que vous pourriez aller revoir. Les deux enseignantes le montrent bien à l'effet que les élèves étaient vraiment à la tâche. On expérimentait avec différents groupes et ces groupes-là, donc, justement, étaient énormément mobilisés. Ils étaient à la tâche et c'est ce qui a été quand même assez extraordinaire. Donc, et aussi, par rapport à travailler peut-être par rapport au premier cycle, commencer, comme Steve le disait bien, commencer avec les cartes bleues, les cartes rouges, mais par contre, de ne pas hésiter d'aller tranquillement ajouter au premier cycle nos cartes de cause-conséquence parce qu'on s'entend que par l'histoire, c'est aussi travailler les causes, les conséquences, les continuités, les changements. Donc, au courant et à mesure qu'il y a une explicitation, on va aller les ajouter au premier cycle. Et voilà. Merci, Patricia. C'est plaisir. Donc, on va passer à Marie-Josée et Andréanne, qui est enseignante, qui a expérimenté le jeu. Oui, Andréanne, dans le fond, moi, j'aurais deux questions pour toi. Comment ça s'est passé dans ta classe, l'expérimentation du jeu? Et la deuxième question, c'est, quelle est la part pédagogique du jeu pour toi comme enseignante et aussi pour tes élèves? En fait, ça s'est super bien passé. Puis, un peu comme Patricia le disait avant, moi aussi, j'ai vu une mobilisation chez mes élèves. Ils se sont vraiment investis dans la tâche. Puis, il y a des élèves que je n'avais jamais entendu parler d'histoire avant participaient très bien. Donc, ça a été super intéressant. Je m'en suis servi, moi, comme une révision, enfin, après un bout de matière concernant le commerce dans le Bas-Canada. Donc, ça m'a permis en même temps de voir ce que les élèves avaient compris par rapport au bois ou à la fourrure, le blocus de Napoléon. Et j'avais laissé les cartes vertes. Je n'ai pas fait de tri. Donc, ça travaillait beaucoup les opérations intellectuelles. Puis, je trouvais que c'était un apport intéressant avant d'en arriver à l'examen. Ce que ça m'a apporté, en fait, c'est de voir une rétroaction directement chez mes élèves. Entre eux, ils intervenaient puis ils disaient non, non, c'était pas ça la réponse. Puis, regarde. Puis, moi aussi, j'avais accès à leur note de courbe. Ils allaient tout de suite voir dans leur note, regarde, c'est à telle place. Puis là, il y en a qui se prenaient des notes pour dire, ah oui, OK, je vais le travailler comme ça. Ça fait que ça les a beaucoup préparés en vue de l'évaluation. Puis, ils m'en ont redemandé. Ils veulent le refaire. Ils ont adoré ça comme façon de travailler. Puis, moi, ça me permettait de voir tout le monde en action en même temps, ce qui est quand même un avantage parce que, oui, sinon, l'entrevue un à un, ça peut être laborieux alors que là, on pouvait facilement circuler et entendre les réactions de tous les élèves. Bien, merci, Andréane. Ça me fait plaisir. Donc, si vous avez des questions pour Andréane, elle va rester après. Donc, je passerai immédiatement à Claudine pour ce qui est de la mise en contexte, justement, dans l'évaluation par triangulation. Comment cette conversation-là ou cette discussion-là peut être utilisée dans cette approche? Claudine? Merci, Steve. Donc, dans le fond, la naissance de ce jeu-là, ça s'inscrit un peu dans tout un processus de réflexion qu'on a eu sur la triangulation. recueillir des preuves d'apprentissage par triangulation. Et ça, c'est tiré des travaux de Anne Davis, donc l'évaluation en cours d'apprentissage. C'est quoi la triangulation? Bien, c'est qu'on dit qu'en cours d'apprentissage, l'enseignant peut recueillir des traces d'évaluation qui vont permettre de vérifier voir si l'élève va atteindre les objectifs. Ces traces-là peuvent être des conversations, un peu ce qu'on voit avec le jeu de discussion historique ou encore des conversations individuellement avec les élèves. Ça peut être des productions, si on est plus familier avec ça, des productions, on va mettre un examen, un projet, etc. Et ça peut être aussi des observations. Donc, j'observe mes élèves faire accomplir une tâche puis je prends des notes. Mais tout ça doit se faire au préalable en ayant identifié les résultats d'apprentissage. Donc, les résultats d'apprentissage, bien plus que l'intention pédagogique, mais vraiment les résultats d'apprentissage précis formulés aux élèves à la fin du cours ou à la fin de cette séquence-là, tu seras en mesure d'expliquer les causes de tel événement précisément. Et pour t'évaluer, je vais utiliser le critère suivant. Tu devras me fournir X, Y, Z éléments dans ta réponse. Donc, si on peut penser à la diapositive. Donc, dans les traces d'évaluation par triangulation, ce qu'on dit, c'est que cette façon de faire-là, de trianguler, ça permet d'augmenter la validité et la fiabilité d'une évaluation si les traces, si les preuves d'apprentissage sont recueillies sur une période suffisamment longue pour être capable de dégager une tendance. Donc, dans ce cas-ci, la conversation, ça peut être intéressant. On peut observer donc les élèves en classe lors d'une activité. Je peux m'en servir aussi comme différenciation, pour faire de la différenciation. Donc, j'identifie des élèves en difficulté soit par une production qu'ils m'ont remise et là, je peux individuellement ou en sous-groupe aller converser avec eux pour valider, confirmer, confirmer certaines choses dans mon jugement. Dernière diapo, quand on circule, c'est bien sûr que lorsque, par exemple, dans le contexte du jeu historique, si un enseignant circule et marche sa classe puis veut noter des observations au niveau de la maîtrise et de la maîtrise des élèves, ça prend une grille de consignation qui est, somme toute, assez simple. Alors, on vous a fourni un exemple de ce que ça pourrait être. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, les résultats d'apprentissage et peut-être que l'élève caractérise l'arrivée des loyalistes en utilisant le 3QO, les aspects de société. L'élève interprète l'arrivée des loyalistes en identifiant soit des causes et conséquences, changements, continuités, etc. Et puis, rapidement, un enseignant peut aller marcher sa classe puis noter avec un code très sommaire, un crochet pour dire ça va bien, X pour dire ça va vraiment moins bien ou encore, peu importe le code qu'on se donne, mais il faut que ça soit quand même assez efficace pour faire ça en direct. Donc, voilà comment on peut vivre ça. Merci Claudine pour cet exercice quand même assez rapide. J'ai déjà le téléphone. Je ne sais pas si vous l'entendez, non, je pense. Excusez. Oui, on l'entend. Donc, je viens de l'arrêter. Donc, c'est un exercice quand même assez rapide qu'on a fait pour vous parler de triangulation, mais c'est vraiment un des aspects qui est important à tenir compte. Puis, tout ça, cette idée-là de conversation et de discussion historique fait partie des outils que vous pouvez utiliser pour évaluer vos élèves. C'est ça qu'il faut retenir de cette expérience-là, de ce propos-là. Puis, bon, vous allez certainement retomber sur ce graphique-là ou cet élément-là prochainement. En ce qui concerne le jeu comme tel, c'est vraiment un apport ludique. On voulait faire en sorte que les jeunes puissent s'amuser dans un contexte réel et qu'ils puissent justement discuter, donc apprendre à discuter en histoire. Donc, ça, ça s'apprend. Donc, comment on le fait? On aurait pu le faire en exposé orale ou en entrevue, mais là, vous avez une autre façon de le faire en jouant avec eux. Comme je vous disais, je pense que Dany a mis les liens dans le chat. Donc, vous avez accès à l'impression du jeu, mais on a quelques petites questions pour vous sur, bon, un, l'évaluation de l'atelier, mais aussi sur votre intérêt à peut-être imprimer, avoir des cartes de type un peu plus, on va dire, professionnel de ce type-là ici, comme celle-là, parce que, bon, on sait que des fois dans les centres de service, c'est pas toujours possible. Puis moi, mon idée ici, c'est vraiment, vous les auriez au coste, il n'y a pas d'argent avec ça. Donc, l'idée, c'est de trouver un imprimeur avec qui il y a, puis vous envoyez le fichier qui peut être transmis à un imprimeur, un imprimeur de chez vous si vous voulez, un fichier professionnel, puis si vous le désirez, bien, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir des jeux de cartes un peu plus résistants. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est justement de l'essayer d'abord avec des cartes maison pour voir comment ça se passe en classe, si, aussi, nous autres, on veut voir, on veut faire quelques expérimentations, voir s'il n'y a pas d'autres cartes à ajouter, justement, pour bonifier ce jeu-là et faire en sorte qu'il soit le plus optimal possible. Voilà, donc, Daniel, est-ce que tu as mis le formulaire dans le chat? Donc, je vous invite à compléter ce formulaire-là. puis, voilà. Donc, peut-être juste vous dire qu'il y a d'autres séances à ce webinaire-là. Les séances vont avoir lieu le 13 mai à 16h et 20h. Si vous avez des collègues qui seraient intéressés à y participer, c'est toujours possible de s'inscrire. Puis, on est aussi dans notre offre de webinaire, on a réussi à ajouter un truc sur le géocaching. si vous êtes intéressés. Une autre, on s'est dit que ce serait le fun d'aller dehors, de laisser tomber les masques et aller dehors. Donc, voilà, on serait dans la période de questions. Est-ce que vous avez des questions, des questions pour Andréane, des questions pour nous en ce qui concerne les règles ou l'utilisation du jeu discussion historique? Les commentaires aussi. Allô, Steve, c'est Michel Forêt. Est-ce que tu m'entends? Très bien. OK, alors moi, j'ai quelques questions. La première, c'est le fichier tel qu'il est. Je l'imprime une fois puis j'ai assez de cartes pour jouer à quatre élèves? Oui, c'est ça. OK, merci. Deuxième question, est-ce qu'il y a eu des expérimentations faites au primaire? Non, on n'a pas eu le temps de le faire au primaire, mais on s'est dit, en fait, je te retourne la question, est-ce que tu penses que ça pourrait être un jeu qui peut être utilisé au primaire? Moi, je me mets au défi de le faire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Super, on va être très heureux d'avoir tes commentaires. Et je vais aussi l'utiliser dans le cadre de la formation initiale pour les enseignantes du primaire assurément à l'automne prochain. Là, il est trop tard pour cette année. Mais vraiment, je vous lève mon chapeau, c'est vraiment complet, bien pensé, efficace, j'en doute pas. Bravo à toute l'équipe. Merci. Vous avez d'autres questions? Je vous mets à l'écran les cartes, les types de cartes. Si vous avez des questions sur les règles ou sur, aussi pour André-Anne, sur l'expérimentation, n'hésitez pas. Moi, j'aurais une question. Oui, Élise. Bonjour. Moi, j'ai une classe multi-niveau, secondaire 1 à 4. J'ai beaucoup de secondaire 3, ça serait facile d'en faire ça avec eux. Secondaire 2, j'en ai deux, c'est facile de discuter à deux, mais j'ai un secondaire 1 puis un secondaire 4 cette année. Fait que eux, tu sais, j'ai vu tantôt que c'était possible de le faire seul, mais la discussion, elle sait avec qui dans ce cas-là. Fait que c'est ça ma question. Effectivement, il n'y a pas cette discussion, si tu fais ça en mode bingo, dans le fond, ça, ça pourrait être une façon de discuter avec soi-même, c'est dommage, mais si, Patricia, peut-être les concepts, je ne sais pas si ça serait une idée. Moi, je pense, est-ce que justement la discussion peut être entre l'enseignant, entre toi et l'élève, je m'en rappelle bien, entre toi et l'élève, tu sais, en lien avec les concepts. Il y a certains concepts qui, on n'oublie pas, qui sont quand même transversales, qui reviennent d'une année à l'autre, même du 1 vers le 2, du 2 vers le 3, du 3 vers le 4. Fait que ça, oui, avec les concepts, ça peut quand même être, somme toute, assez intéressant aussi. Donc, le pouvoir politique, par exemple, ou, tu sais, parce que je voulais dire démocratie, mais pour secondaire 1, ça ne marche pas. Donc, ben oui, avec Athènes. Ça agresse la démocratie. Oui, avec Athènes, c'est vrai. Non, il y a vraiment, c'est assez spécial, quand on prend le temps de déployer l'ensemble des concepts du programme, ça vaut la peine de le faire. Fait que ça peut être un élément assez intéressant, je pense. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose sur ce sujet-là. Pour répondre à Élise, ça va? si tu permets, Steve, j'ajouterais que au niveau des opérations intellectuelles, d'un programme à l'autre, beaucoup de choses qui se recoupent. Puis aussi, il y a quelques études qui montrent que le niveau du jeune pour dealer avec ces concepts-là, puis tout ça, c'est pas forcément lié à son âge, mais plutôt jusqu'à quel point il est familialisé à travailler avec ça. Donc, plus tôt on travaille des éléments comme ça ou des trucs qui sont peut-être un peu complexes pour lui, plus facilement il va rattraper ses confrères. Donc, je passerai la parole à... Médric. Donc, je passerai la parole à... Je cherche votre nom. Je pense qu'il y a Jean-Guy, c'est ça. Jean-Guy qui... Jean-Guy Noël. Oui, est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends-tu, Steve? Oui, oui. Très bien. Ah, super. Donc, je suis dans la même commission scolaire que Claudine. J'ai déjà demandé une impression couleur pour Claudine. Nous autres à l'école, en tout cas, c'est bien complexe de faire des réquisitions, mais moi, je le vois beaucoup pour faire de la révision. Ce qui m'intéresse, c'est un peu comme les jeunes, ils me demandent des fois des kauts où je fais aussi des learnings qu'on appelle learning applications. Donc, moi, je le vois comme révision puis activité aussi, comme vous le dites, ludique, mais sur trois, quatre sujets. Dans le module, trois, quatre sujets comme plus difficile ou plus important avant l'examen. Moi, je le vois comme ça. Donc, dans ce niveau-là, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis des cartes professionnelles, s'il vous plaît. Andréane, est-ce que tu avais vu ça aussi, de le voir de façon épisodique, donc pas une fois, mais de refaire à l'occasion le jeu? Oui, en fait, là, c'est sûr qu'avec l'école en alternance, c'est plus complexe, mais les élèves, c'était vraiment ça leur intention. Tu sais, quand il reste un 5-10 minutes en fin de période, ils me redemandent les cartes puis ils font sur la matière qu'on a vu dans le cours ou s'il y a un test qui s'en vient, donc sur des fois deux, trois éléments. Donc, c'est sûr que la fois que j'ai vraiment circulé et vérifié, c'était un thème que j'avais énoncé, mais par la suite, ils l'ont refait puis oui, à la limite, je le verrais sur un module au complet sans nécessairement le séparer parce qu'ils n'ont même pas l'impression d'être en train de réviser. Ils sont complètement dans le jeu puis ils ne s'en rendent comme pas compte qu'ils font de l'histoire puis ça amène toute une nouvelle dimension. Fait que oui, réviser par le jeu, je pense que c'est une belle façon puis ça les amène à parler puis à mettre des mots sur des choses que des fois, il y aurait de la difficulté puis après ça, dans les réponses, dans le test, je trouvais que ça faisait une différence parce qu'ils utilisaient comme le bon vocabulaire, il y avait plus des réponses dans leurs mots à place d'essayer d'aller chercher des éléments dans le dossier documentaire où habituellement ils font plus de copier-coller. Là, ils étaient comme plus à l'aise avec le vocabulaire donc ça a amené toute une nouvelle perspective. Merci André. C'est clair que d'un côté, dès que vous l'essayez, si vous avez un commentaire, si vous voyez qu'une carte qui pourrait être ajoutée, nous, on est dans une phase où on essaie de voir justement c'est quoi les pratiques gagnantes puis comment on peut optimiser le jeu. Vous pouvez écrire info à Tristus puis on va être très heureux d'avoir vos commentaires. Puis voilà, puis encore là, je vous rappelle qu'il y a le petit formulaire à compléter pour voir un peu s'il y a un intérêt, si nous, on fait des démarches auprès d'un imprimeur et tout ça. donc voilà. Questions sur le jeu, sur les règles, sur est-ce qu'on a été clair? Je ne sais pas Steve si on a, j'ai peut-être été distraite, mais si on a vraiment suffisamment insisté sur le fait que tu parlais du 30 minutes pour la première fois, effectivement, c'est vraiment important de modéliser la première fois comment on répond, de le montrer aux élèves à partir d'un document, un exemple, x, y. Donc, comment on répond à une question qui, qu'est-ce que ça peut être comme aspect social, qu'est-ce qu'on peut donner? Vraiment, la modélisation est très importante au départ, mais après ça, j'imagine que ça roule comme sur des roulettes. Tout à fait. Donc, l'aspect modélisation aussi, l'aspect de pouvoir retirer les cartes, d'offrir un dossier documentaire, c'est des éléments qui sont énoncés. Vous avez accès au diaparavant aussi, je pense que le lien a été mis dans le chat. Voilà. D'autres questions? Sinon, ça mettrait fin à notre atelier sur le sujet. Donc, on va rester quelques minutes s'il y a des gens qui veulent discuter encore avec nous. Sinon, ce serait la fin du webinaire. Encore là, assurez-vous d'avoir les liens vers le jeu comme tel et si vous faites en fait l'expérimentation, on serait vraiment curieux de voir ce que vous en pensez, ce que vos élèves en pensent et comment on pourrait bonifier ce jeu-là. et le soutien, il y a de la fin. C'est la fin. – Sous-titrage – Sous-titrage